Vous m'excuserez parce que les gens continuent à dire que le Gabon est indivisible. Ça, nul ne peut le contester. Mais moi, je suis allé pour mettre un frein à ce système qui veut que ce soit le président de la République qui décide là où on peut reconstruire une lacrylle. Je dis non, il faut maintenant faire des États, des micro-États, un État fédéral, de manière que ces États puissent s'occuper des problèmes des citoyens en arrière-pays. Avec neuf provinces, M. le Président ? Mais on verrait comment définir ces États. Moi, je suis persuadé qu'avec ce système-là, nous pourrions entrer dans le développement. Et le chef de l'État serait comme celui des États-Unis, comme le chef de l'État d'autres États fédéraux. Vous m'avez dit la dernière fois, le Gabon est petit, mais je vous ai donné le cas de la Suisse. La Suisse fonctionne concombreablement. Et encore plus, le fait qu'on fasse des États ne signifie pas que les Gabonais ne soient pas un. Mais il ne faut pas non plus qu'on nous amène à ne plus être pour nous. Évidemment, on va dire que Bengon est toujours tribaliste, Bengon est toujours génophobe. Non. Mais il faut que quelqu'un soit fier d'être lui-même. Si on est Nzébi, qu'on soit fier d'être Nzébi. Si on est Fang, qu'on soit fier d'être Fang. Parce qu'avant d'être Gabonais, moi, je suis d'abord Fang. Mais cela ne veut pas dire que je ne connais pas les autres. Et j'ajoute, M. Koga, que les Gabonais cohabitent, mais ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Vous habitez même à côté de vous. Vous êtes au Yem. Mais vous ne faites rien pour savoir pourquoi un habitant, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je ne fais aucun effort pour demander qu'au Yem, on fait ceci, cela. Mais nous cohabitons, mais nous ne nous connaissons pas. Mais pour que le pays puisse se développer, à mon avis, il faut instiguer cette fibre, ce n'est pas ethnique, mais cette fibre d'une culture particulière. Dans ce pays, chaque groupe ethnique a cette culture particulière qu'il faut revaloriser.